... Je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Ce lundi 5 mai 2014, un conseil extraordinaire des ministres va se tenir. Il est annoncé pour cet après-midi au Palais présidentiel. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. L'axe Abouasson-Noé à la frontière ivoire-ganéenne va bientôt être réhabilité. Il s'agit de faciliter le commerce et le transport sur le corridor Abidjan-Legos. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncon a procédé ce week-end au lancement des travaux. Tous les prévenus de la crise post-électorale ivoirienne vont être jugés avant 2015. Le ministre de la Justice assure que tous les dossiers sont prêts. Pour Nienema Koulibaly, la justice doit se faire afin que les prochaines élections se passent avec une page totalement tournée. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a instruit les étudiants de l'Institut national polytechnique Oufouedboigny de Yamsoukro. Une conférence débat autour du thème « Éducation, excellence et employabilité en Côte d'Ivoire ». Le ministre de l'Enseignement supérieur, Niamian Konan, a également assisté à la rencontre. Les atouts de l'agriculture ivoirienne présentés au Salon international de l'agriculture du Maroc. Du 24 au 3 mai, la Côte d'Ivoire a montré ses potentialités et tissé de nouveaux liens pour une coopération avec d'autres pays. Huguer Vebley. Pour l'ouverture de l'édition 2014 du Salon international de l'agriculture du Maroc, le prince Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed VI, s'était accompagné des présidents Alpha Kondé de Guinée et Ibrahim Aboubakar Keïta du Mali. Conduisait la délégation ivoirienne au SIAM, le ministre des Ressources animales et aléatiques à Kobina Kwasi, Adjoumani. A la 9e édition du SIAM, la Côte d'Ivoire était présente pour faire la promotion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA, qu'elle organise en 2015. L'occasion était également bonne pour faire connaître les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement dans le domaine agricole, notamment dans le secteur des ressources animales et aléatiques. Tout en s'informant sur les innovations techniques et scientifiques, la délégation ivoirienne a fait la promotion des partenariats techniques, scientifiques et commerciaux. Invité d'honneur du Forum sur le financement de l'agriculture, organisé dans le cadre du SIAM, le ministre Kobina Kwasi, Adjoumani. Il a souligné l'intérêt qu'il y a à financer l'agriculture en Afrique. Les pays, au niveau des services publics, à eux seuls, ne peuvent plus suffire pour soutenir l'agriculture. C'est pour cela que nous devons explorer d'autres lois, telles que le financement par des crédits agricoles ou même par des banques des exploitants agricoles. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a ouvert le 24 avril dernier, l'a été pour 10 jours. Il a accueilli 1000 participants, 300 coopératives, 52 pays, 10 Africains étaient représentés à cette édition. Deux puissantes explosions se sont produites en fin de journée hier dimanche à Nairobi, la capitale kenyane. La police avance un bilan d'au moins 3 morts, 62 blessés, dont 20 dans un état grave. La veille, la ville de Mombasa avait été la cible d'une autre attaque terroriste meurtrière. Un pays, deux premiers ministres. Le congrès national libyen a élu Ahmed Mitik à la tête de l'exécutif. Mais le premier vice-président conteste les résultats de cette élection. On cause le nombre de voix obtenues. Il demande donc un nouveau vote. Mais en attendant, il demande aussi le maintien du premier ministre des missionnaires. En Afrique du Sud, c'est la reprise ce matin du procès Pistorius après deux semaines d'interruption. Une dernière série d'audience devrait être consacrée à l'audition d'une douzaine de témoins cités par la Défense. Le tribunal de Pretoria s'est donné jusqu'au 16 mai pour en finir avec cette longue série d'audience. Un calme précaire règne dans le sud de l'Ukraine. Quand dans l'Est, les tensions sont toujours vives. Une nouvelle armée se forme trois jours après le début de l'offensive lancée par l'Ukraine. Les insurgés ont lancé un appel à la mobilisation de tous les hommes en âge de se battre. Hommes et femmes apprennent désormais à manier la Kalashinkov. Et c'est la fin de ce bref point de l'actualité. Le journal à 13h. Très bon début de semaine sur RT1. – Sous-titrage ST' 501 – – C'est parti.